Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le dimanche 29 novembre 2020. Pour notre émission radar numéro 119, je passe la parole à Roger Nimault. Bonsoir, Roger. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Cette émission 119 est intitulée Liberté globale et elle est sous-titrée Fraternité vitale, égalité totale. Voilà. Donc nos libertés, eh bien elles s'arrêtent là où commence celle d'Amazon, de Leclerc, d'Auchamp, de Bouygues, de Ranaud, de Vinci, du MEDEF, de la FNSEA et j'en passe. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle cette pandémie est une opportunité politique qui permet par contamination une privatisation forcée et accélérée de tous les espaces publics par disparition législative de notre liberté fondamentale sous le fallacieux et criminel prétexte de notre sécurité globale. Alors, le même phénomène prévaut malheureusement pour toutes les contaminations, qu'elles soient naturelles voire industrielles. Pensez-vous que notre liberté de circulation et d'expression resteront garanties par les préfectures en cas de catastrophe nucléaire made in France ? Les retombées d'amiante de la catastrophe industrielle de l'entreprise Lubrizol, le 26 septembre 2019, usine qui appartient au spéculateur américain Warren Buffett, un des trois piliers de la fondation caritative Bill et Melinda Gates, a permis à la préfecture de Normandie de publier un communiqué pour rassurer les populations autochtones et alloctones de Rouen. Je cite, « L'incendie n'a pas généré autour du site de niveau inhabituel ou préoccupant de fibres d'amiante dans l'air. » Alors, quels sont les niveaux habituels et non préoccupants de fibres d'amiante dans l'air ? Eh bien, c'est aucune fibre d'amiante. Nous sommes donc en état de légitime défense par rapport à de violentes autorités, qu'elles soient elles ou non, coupables de mise en danger de la vie d'autrui et de non-assistance à personne en danger. Cela vaut malheureusement aussi pour l'incendie de Notre-Dame de Paris, les 15 et 16 avril 2019, avec une quantité de particules de plomb libérées dans l'atmosphère parisienne équivalente à celle libérée par 4 années d'activité industrielle nationale sur l'ensemble du territoire national avec autorisation préfectorale dérogatoire. Nous devons le plus rapidement possible mettre démocratiquement, donc de manière non-violente, hors d'état de nuire, de semblables voyous. Alors, seules les démissions immédiates et coordonnées de tous les élus qui se prétendent d'opposition pourraient créer les conditions institutionnelles d'un vital et urgent changement politique. Sans ce vital changement, qu'est-ce qui garantira notre sécurité globale en cas de contamination, qu'elle soit nucléaire, biologique ou chimique ? Que ces contaminations soient d'ailleurs intentionnelles ou non. Rien, absolument rien. Actuellement, il n'existe aucune politique de défense civile. Il n'y a aucun abri pour assurer la sécurité sanitaire et sociale de toutes les populations, fustelles autochtones ou alloctones. Par contre, tous les ans, avec nos impôts, nous contribuons à enrichir des industriels et des banquiers en finançant, malgré nous, des arsenaux terroristes thermonucléaires à concurrence de plusieurs milliards d'euros. Malheureusement, l'état-nation français ne se préoccupe pas uniquement de notre santé physique. Il estime de son devoir républicain de s'occuper de notre santé mentale. Alors à ce sujet, nous allons joindre par téléphone notre ami Éric Pédétain, alias Pétoff, alias Lafage. Donc, en ce moment, il y a notre ami Marc qui compose le numéro d'Éric. Voilà, donc je vais attendre que Éric soit en ligne. Ça sonne. Oui, oui, bonsoir Éric. Je te mets sur Hauts-Parleur, c'est pour l'émission, avec Roger. Allô ? Donc, tu peux y aller Éric, t'es sur Hauts-Parleur, et tout le monde t'entend. Allô, bonsoir Éric. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Déjà, je vais te remercier d'être avec nous. Donc, voilà ce qu'on pouvait lire le 28 novembre 2019 dans La République des Pyrénées. Il s'agit d'un article de As-la-Marc intitulé « Justice, la descente aux enfers d'Éric Pédétain ». Extrait. L'activiste de 65 ans a été jugé ce mardi pour une série de dégradations, entraves à la circulation et intrusion dans un lycée. Absent, l'aspache serait, serait en profonde dépression. Après 44 mentions à son casier judiciaire, il écope de 120 ans de travaux d'intérêt général. Éric Pédétain, alias Petov, alias l'aspache, sera hospitalisé sous contrainte par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en janvier 2019. Voilà le diagnostic médical d'une substitut d'un procureur de la République au sujet de la profonde dépression que subit Petov, suite à son hospitalisation sous contrainte administrative, débutée en janvier 2019 dans l'hôpital psychiatrique le plus anxiogène et dangereux de France, qu'elle y a. Je cite donc ce substitut. « Ces troubles, ils se les auto-infligent en ne suivant pas son traitement et par sa consommation excessive de stupéfiants. » J'aurais aimé pouvoir interroger ce substitut au sujet de son cursus médical, ainsi que sur la notion étrange et sous-entendue de consommation raisonnable de stupéfiants. Mais plutôt que de perdre mon temps et le vôtre, j'ai préféré donc inviter Éric Peteta. Non seulement il a accepté de s'exprimer aimablement ce soir, alors qu'il tente courageusement, depuis maintenant deux ans, de remonter la porte de cette longue dépression administrativement induite. Et donc, Éric, je te laisse la parole. Tu peux y aller, Éric. C'est très difficile pour moi de vivre là, depuis que ces internements successifs, où ils m'ont appreuvé de médicaments, de psychotropes, qui m'ont cassé véritablement. Pourquoi ce n'est pas du tout le cannabis ? C'est des psychotropes qui m'ont obligé à prendre. Et ça m'a détruit pas mal de choses à moi. Mais j'essaye de remonter la pente là, où j'ai du mal à retrouver la joie de vivre. C'est très difficile, quoi. C'est très douloureux. Voilà. Et j'y crois toujours, bien sûr. Et je sais que les beaux jours vont venir. Ce que je peux te dire, Éric, c'est que tu as le soutien de beaucoup d'amis. C'est pour ça que je voulais que tu interviennes dans cette émission, parce qu'ils étaient et ils sont, je pense, actuellement assez nombreux à avoir de tes nouvelles directement par ta bouche. Donc, effectivement, moi, ce que j'ai trouvé scandaleux dans cet article, c'est qu'on mette au conditionnel déjà ton état dépressif, alors que toutes les personnes qui sont en contact avec toi voient bien que le Éric Pététain d'aujourd'hui est l'ombre du Éric Pététain d'hier. Donc, comme tu le dis si bien, suite à toutes tes hospitalisations forcées en psychiatrie. Et pour moi, il était important que malgré, justement, cet état de l'expression, tu puisses faire comprendre aux gens que tu es toujours préoccupé par les mêmes choses, c'est-à-dire l'avenir écologique de la vallée d'Aste et, en règle générale, l'avenir écologique du monde. Bien sûr. Bien sûr. Ah oui, c'est fondamental, ça. L'avenir écologique du monde, c'est fondamental. Et, bon, moi, je suis spécialisé dans la vallée d'Aste, mais parce que c'est un symbole, quoi. Si on n'est pas capable de sauver la vallée d'Aste, on ne sera pas capable de sauver la planète. Actuellement, il y a des projets de centralisation de production d'énergie, entre guillemets, bio, par de la méthanisation, c'est-à-dire qu'on va ramener des centaines de tonnes de lisiers dans une grande usine. Tous ces programmes d'écologie industrielle, quel est ton point de vue à ce niveau-là, Éric ? Eh bien, j'ai un peu joué avec le feu, là. Et est-ce que tu penses qu'on peut avoir une influence, notamment, par exemple, par la G5, par un boycott de tous les produits estampillés 5G ? Est-ce qu'on peut avoir une influence sur ces choix industriels qui sont anti-écologiques ? Ben oui, il faudrait qu'on ait une influence, oui, bien sûr. En boycottant, en refusant de ce genre de service, quoi. Ce genre de... Oui. Et l'hospitalisation qui t'a fait le plus mal, c'est suite au fait que tu aies dansé la gig sur une Porsche, mais la Porsche d'un médecin, c'est-à-dire une automobile qui vaut le prix d'une maison, conduite par quelqu'un censé s'occuper de la santé des gens, donc un médecin, et c'est cette personne qui n'a pas supporté d'être obligée de te suivre, toi, en vélo, qui faisait une petite opération escargot pour sensibiliser les gens, justement, sur les nuisances automobiles dans la vallée d'Astres, et qui a donc appelé les gendarmes et qui t'ont envoyé... Je crois, après t'avoir... Tu as été piqué et tu t'es réveillé à Cadillac, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Oui, ils ne m'ont pas épargné, oui. Et donc, toi, tu penses quand même qu'il s'agit là d'un traitement psychiatrique d'un opposant politique par rapport à une démarche qui est politique, parce que même si les gens peuvent qualifier le fait de danser sur une Porsche peut-être de farfelu ou d'excessif, la raison pour laquelle tu le fais, c'est que tu avais un panneau, et en plus, tu avais marqué « Le pétrole tue la terre », c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Voilà, donc tu faisais la promotion du vélo, voilà, et en fin de compte, tu n'as pas changé de nature par rapport à ce que tu as toujours été. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, effectivement, un côté provocateur, mais toujours par rapport à une cause, pas de provocation pour la provocation. Bien sûr, ah oui, 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 oui. C'est une provocation pour la planète, pour la défense de la planète. Donc, moi, ce que je sais, c'est qu'actuellement, tu n'as plus accès à ta page Facebook, à la fois parce que Facebook ne t'en donne plus accès, mais aussi parce que tu n'as plus de moyens informatiques, électroniques, tu n'as pas un téléphone portable qui te permet d'aller sur Internet, et donc, je pense qu'avec tes nombreux amis, on va essayer de lancer une cagnotte Litchi pour que tu puisses retrouver des moyens pour communiquer, c'est-à-dire ne pas être dans une fracture numérique qui te coupe du reste du monde. Voilà, Éric, c'est ce que je vais essayer de faire dans les semaines qui viennent, et je te remercie au nom de Marc et puis au nom de tous les gens qui te suivent, parce que, par moi, tu es suivi par beaucoup de monde et tu as beaucoup d'amis qui te soutiennent. Voilà, et je sais que ça va être long, cette remontée, ça fait deux ans. Je te dis courage, parce que c'est la seule chose que je puisse te dire et puis j'essaierai de faire ce que je peux faire. Et encore, merci d'être venu ce soir, parce que je sais que tu m'as appelé quelques minutes avant le début de l'émission en me disant, je suis trop mal, je ne veux pas le faire, et je t'ai dit, Éric, les gens t'attendent, et tu m'as fait la gentillesse d'être là, et bien, je te remercie vraiment beaucoup, Éric. On t'aime, Éric. Yes, merci, les amis. Je vais remonter, vous n'en faites pas, ça va revenir. Je te remercie, Éric. Merci à toi, Éric. Merci à vous aussi. A plus. No pas sarane. Ciao, Éric. Ciao. Eh bien, c'est... C'est très dur, c'est très dur. C'est à la fois dur, et ça fait plaisir, parce que c'est dur, parce qu'effectivement, on voit une personne qui a été extrêmement active depuis des décennies par rapport à l'écologie, qui est devenue, malgré lui, même un symbole. C'est-à-dire que, pour moi, on pourrait presque dire, c'est le père des âtes, c'est-à-dire de cet esprit à la fois anticonformiste et revendicatif et écologique, et c'est quelqu'un qui n'est jamais dans la confrontation pour la confrontation ou dans la violence. C'est-à-dire qu'il s'en prend pas aux personnes, il s'en est prêt à des engins de chantier. Mais bon, c'est toute la différence entre un homme matraqué et quelqu'un qui casse la devanture d'une banque. — Roger, je te coupe deux petites secondes. On a pas mal de commentaires en direct de soutien pour Éric. Je vais l'appeler sur mon autre téléphone parce qu'il utilise celui qu'on prend pour l'émission. — Appelle-le tout de suite. Donc là, effectivement, j'ai aussi assisté pour que notre ami Pierre Mérachkowski intervienne dans cette émission parce que liberté globale, je pense que Pierre, par sa façon de pratiquer le cinéma de manière désintéressée, est quelqu'un qui est dans la liberté globale et totale d'expression et qui est dans la fraternité et dans l'égalité. — Voilà, donc on est entre amis et puis j'appelle Pierre Mérachkowski en direct tout de suite. — Merci. — Pierre, je te mets sur haut-parleur. — Oui, mais ça marche. — Ah oui, ça marche. Impeccable. Maintenant, c'est ton tour. On vient juste d'avoir Éric, peut-être un. Est-ce que t'as un mot à dire par rapport à Petof ? — Je n'ai pas entendu. Ça ne marchait pas chez moi. Je ne sais pas. — D'accord. — C'est ton tour. — Qu'est-ce qu'il nous a fait préparer, Pierre ? — Terrasse du café, Flore. Sur l'appartement de l'avocat. Elle, Alexandra, dit « Je n'y suis qu'une simple étudiante inscrite en droit à la faculté d'Assas. Mais le général de Gaulle, quoi que vous puissiez penser ou écrire, n'a jamais rabaissé la France pour roi d'un conseil d'administration. Et il me semble, dans le même ordre d'idée, que certains bolcheviques ont une intelligence, et je dirais même la sagesse, de faire passer les intérêts du peuple russe avant le fracas messianique d'un Krofsky bouché de la révolte anarchiste de Kronstadt, manipulé par les minoritaires du Parti communiste qui cherchait ainsi à dissocier un bien-mère glich-lénine qui se voyant circuler par une grève de blancher de décembre 1918 avait noté à entendre qu'il reprendrait certains points du programme du prince anarchiste Kropovsky. Le chef de rang et le maître d'hôtel croisent leurs mains derrière le dos. Lui, sous-ministre et ex-ministre répondant à Alexandra. Et ton pote, Piotr, il a fait quoi en se clant les couilles sur la place rouge ? Il est en quoi différent de moi, de toi ? Nous sommes tous des alibis. Et tu sais pourquoi nous sommes des alibis ? Parce que tout simplement, nous avons peur de nous-mêmes. Nous est un ennemi qu'il faut combattre. Et c'est pour cette raison que les responsables qualifiés de responsables qui se sont hissés sur le sommet des structures pyramidales par des jeux compliqués de manipulations qui sont toutes cohérentes sur le moment cultivent leur jardin avec un soin aussi mythique que celui qui est préconisé Voltaire, l'esclavagiste bordelais. Le directeur de l'OMS cultive ainsi pleinement son alibi en cléronnant des potrons minets qu'il y a une pandémie mondiale. Le président de la République cléronne de son côté devant une forêt de micros que nous allons entrer dans la phase 3. Et tu vois, Alexandra, ce qui est comique, c'est que tous ces alibis destinés à donner un sens à nos peurs alors que nos peurs ne sont que le fruit d'une lâcheté que nous ne parvenons pas en biguille malgré nos smissements plus baptisants, aboutissent à des décisions qui seraient parfaitement comiques si elles ne portaient pas en le nez notre quête d'un ordre nouveau comme disait ton pote Mussolini. Une centaine de milliers de morts dans le monde clouent au sol l'aviation civile. Et tu comprendras, Alexandra, c'est comme toutes les mécaniques, c'est comme le sexe, il est fondamental que chaque membre s'emboîte dans le trou qui lui est destiné. C'était donc une excellente idée de laisser une horde de gilets jaunes pénétrer dans mon bureau de porte-parole afin d'enclencher une mécanique de la peur qui en remettant en selle les pyramides syndicales et patronales détruirait l'image médiatique occupée par des ronds-points sans fois millois et surtout sans sens jusqu'à un rond-point par définition tournant rond. Mais, toi et moi, nous voulons aller en avant. Toi et Piotr, vous m'avez fait dépasser mes peurs. Même si je sais que ce dépasse-moi le fruit d'enjeux qui nous échappe avec les trois, je serai désormais mon propre clown. Le confuscule lyonnais manipulé par les conseillers du président m'a amicalement convaincu de me présenter à la mairie de Paris afin de justifier par la perte de cette élection les questions du carton de motard Loubard en cuir qui gravite autour du président. Et le plus comique réside dans le fait que le pouvoir, je dirais plutôt les pouvoirs pyramides se contredisent, se manipulent. Ils ne savent même plus comment ils peuvent se débarrasser d'un Bachar Assad qu'ils ont soutenu à coups de sourouille pour mettre au pas en m'accord avec Trump toute forme d'organisation citoyenne non-patriarcale. Et toi aussi, Alexandra, tu es l'anibé de la fac de droit d'Assaf qui oeuvre pour la préservation des actes nototarios. Et que j'en mets, je serai l'image, la seule image, mon image. Je vais me masturber devant ta caméra et la presse en critiquant la diffusion comme ils diront d'une vidéo intime par un minoritaire que j'ai expulsé du deuxième cercle du président dessinera les contours de mon auréole de martyr dans la communication. Laisse, laisse, je t'en prie. Je ferai passer la note de ton jus d'orange biologique comme équitable sur la note de frais de mes futures agences de communication prospectives. Adresse à Piotre qui n'est pas Piotre. J'écris pour ne plus penser. Car lorsque j'écris mes pensées en cessant de rebondir contre les parvois de mon cortex deviennent l'acte. Évidemment, je pourrais me masturber, mais... Voilà, merci. C'était donc Piotre à propos de Piotre qui n'est pas Piotre. Texte de Merechkovski. Allô ? Merci, Pierre. Bon, à bientôt, alors. Roger, tu parles, mais on ne t'entend plus. je disais que j'ai bien apprécié le texte de Pierre qui est bien au-delà de la masturbation intellectuelle et qui touche, je pense, réellement à la liberté globale, si ce n'est à la démocratie universelle. Et parce que notre thème, c'est ça, liberté globale. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre par rapport au thème actuel des manifestations par rapport à une loi qui s'appelle sécurité globale ? Sécurité, sécurité. Où est la sécurité quand les pesticides sont dans nos assiettes ? De manière décidée et législative, que ce soit au niveau de l'Union européenne, au niveau du Sénat ou au niveau de l'Assemblée nationale. Roger, je te coupe deux petites secondes en un message de Muriel qui nous envoie les coordonnées de Éric pour tous ceux qui souhaiteraient lui apporter un peu de chaleur et puis du soutien. Donc son numéro de téléphone, on l'affichera en plus dans les commentaires. C'est le 07 67 02 23 64. Je ne sais pas s'il est judicieux de donner à tout le monde le numéro de téléphone d'Éric parce qu'il est en grande fragilité et trop de sollicitations ne serait pas une bonne chose. Je crois plutôt que la cagnotte Litchi pour lui permettre lui d'entrer en contact avec ses soutiens, c'est ça la bonne chose à faire. Roger, moi, je ne décide pas. Je te dis le commentaire que j'ai de Muriel en live. Je sais, mais je discuterai avec Muriel de... Des formalités. Du fait de donner un petit monde le numéro d'Éric, tu vois. En plus, il peut y avoir aussi des arnaqueurs, tu vois. On vit malheureusement dans un monde d'arnaqueurs, voilà. Et donc, aujourd'hui, justement, on veut nous faire part, ces arnaqueurs veulent nous faire part qu'on s'occupe de notre sécurité et de manière globale, alors qu'on est en train de l'animer nos libertés fondamentales. Et donc, si on veut... Alors, il y a Muriel qui répond en direct. Ne t'inquiète pas, Roger, qu'elle est en mesure de trier les appels. Voilà ce qu'elle nous dit. D'accord. Mais si on veut réellement notre sécurité, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux pesticides ? Je dis rien parce que les sénateurs, les députés et les pseudo-députés européens ont tous prorogé le fait qu'on aura des pesticides dans nos assiettes. L'amiante dans les établissements scolaires, rien. Et ça, c'est aussi un problème de sécurité. Les radionucléides, voilà, en un petit siècle, on a accumulé des déchets qu'on va devoir supporter des conséquences radio-inductes pendant environ 100 000 ans pour certains. On a aussi un message de Pierre Merechkovski qui nous remercie pour son court passage dans l'émission. Il n'a pas ces noms qui le remercions comme le passage d'Eric. Surtout qu'il fait partie de l'émission parce qu'au départ, c'était toi, moi et lui. Oui, oui. Enfin, lui, moi et toi. Enfin, dans l'ordre que tu veux, c'est nous trois Radio-Radar. Voilà, si on veut vraiment se préoccuper de notre sécurité, alors il faut interdire immédiatement et de manière complètement inconditionnelle l'emploi de gaz et d'armes de guerre sur des populations civiles. Parce que c'est ce qui se passe actuellement en France et depuis des années. Donc arrêtons de tortiller du cul, arrêtons de voir tous ces diafois russes, ruffinesques, lepinesques ou mélenchonesques venir nous parler de la violence légitime de l'État et après s'offusquer que l'impunité, cette impunité, voilà, cette impunité, cette pancarte... L'impunité du chien est celle du maître. Elle a plus de deux ans cette pancarte. L'impunité du chien est celle du maître. Et la devise des anarchistes, c'est ni Dieu ni maître. Enfin, pour moi, en ce qui me concerne. Alors, Marc, si un chien t'a mort, est-ce que tu portes plainte contre le chien ou contre le maître du chien ? Je porte plainte contre personne parce qu'il bêbe bien les animaux. Donc ça risque pas de m'arriver. Mais bon. Si un chien t'a mort, je pense quand même que tu iras porter plainte contre son maître. J'essaierai de comprendre ce qui arrive à l'animal d'abord. Oui, et de comprendre ce qui t'arrive à toi aussi. Mais actuellement, les principaux responsables, ce sont tous les gens... Pour moi, les animaux sont nos amis. Ce sont tous... Oui, les animaux sont nos amis et les policiers aussi. Mais selon les directives que tu donnes aux policiers, t'as plus ou moins envie de leur faire des bisous, de leur faire un câlin. Et actuellement, eh bien, on est dans une situation où la population craint la police. Et donc, est-ce que la police est là pour assurer la sécurité des gens ou pour être... Alors, j'ai un commentaire en direct de Muriel qui rajoute « Ni Dieu ni maître et surtout, vivre libre ou mourir ». Je pense qu'elle a pas tort. Alors, moi, je te dis, franchement, j'ai la position de Brassens, mourir pour des idées d'accord, mais demeure lente, mais extrêmement lente. si je pouvais mourir à 120 ans, ça m'arrangerait bien. Moi, je te répondrais que ça ne nous appartient pas. Comme tout le reste. Mais on peut donner notre avis. Exactement. Déjà, l'interdiction d'emploi de gaz et d'armes de guerre sur des populations civiles, ça doit être acté immédiatement. Voilà. Ça, c'est un vrai problème de sécurité globale. Alors, en plus, on fait passer cette loi et, bien sûr, le chien, il pense que, ça y est, la musulière va tirer et qu'il va pouvoir arracher des mollets à tour de bras. Et donc, on a un monsieur qui, qui, non seulement, est un technicien, un artiste au niveau du son, qui est à l'intérieur de son établissement, sans son masque, c'est son droit, il est chez lui et des policiers se ruent sur lui, le tabacent, donc l'agressent physiquement mais l'agressent aussi moralement en lui donnant du sale maigre parce que ce monsieur est un homme de couleur. Donc, allons-y carrément, du sale maigre et on le passe à tabac et on essaye de l'attirer à l'extérieur pour dire, voilà, il est en infraction donc ils essayent de l'attirer à l'extérieur et en plus, ils portent plainte contre l'homme qui le tabasse parce que, bien sûr, quand tu te fais tabasser par la police, tu les outrages parce que déjà, tu pourras abîmer leur matraque, il y a des taches de sang sur leur uniforme et tout, après, bon, il faut laver tout ça, quoi. Donc, ils se sentent, ils disent carrément que le type a essayé de prendre leur arme pour se défendre donc, ils l'accusent de tentative de mort donc, tu vois, il passe un mec et il n'a qu'une tentative de meurtre. Alors là, effectivement, le maître des chiens, le petit crône et le chef de la banque de criminels ministres millionnaires qui, depuis 2017, met en coupe réglée l'économie française, eh bien, ce type, tout à coup, découvre, il découvre que, effectivement, peut-être, mais de manière comme ça, là, oui, oh oui, ça a l'air, ah oui, c'est quand même un petit peu scandaleux, là. C'est quand même un petit peu scandaleux, il va falloir faire quelque chose. Non, ce qui est scandaleux, c'est justement de croire que cette affaire-là est complètement dissociée du fait que des députés poutiches aient voté une loi intitulée Sécurité globale et qui consiste à donner une impunité totale à une minorité de policiers, dont notamment ceux qui font partie de l'ignoble syndicat Alliance de la police nationale, pour m'attraquer et insulter, bien sûr, de préférence, les gens balazanés ou de couleur. Roger, je réagis par rapport aux commentaires qu'on a en direct parce qu'on en a pas mal. Donc, il y a Henri Lecoeuvre qui dit « Si tu veux aider la police, eh bien, tu as qu'à te taper dessus ». Voilà, oui, effectivement. Mais moi, si tu remontes la fiche, tu vois qu'effectivement, au niveau de, non pas la distanciation sociale, mais la distanciation sanitaire, réelle, à avoir avec la police qui se travaille au casque intégral noir, sans Rio, c'est-à-dire sans aucun, sans aucun élément permettant son identification. Et en plus, si tu l'affumes avec la possibilité de porter plainte contre toi, parce que tu portes atteint, tu mets en danger cette personne qui vient te tabasser, eh bien, il ne porte pas leur Rio, c'est illégal. Mais en plus, moi je dis, il faut réellement maintenir une distance de moins de 2 mètres avec ce genre de Lascar si on veut assurer la protection de son intégrité physique. Voilà. Donc, cette sécurité globale, si elle n'est pas avalable à moins de 2 mètres d'une personne qui est censée garder la paix, hein, et qui n'est même pas capable de nous la foutre, et bien, je dis, dans ce cas-là, oui, effectivement, c'est du foutage de gueule ou du floutage de gueule, comme je l'ai vu sur une pancarte et ça m'a fait rigoler, effectivement. S'il faut flouter des mecs tout en noir avec leur Rio, eh bien, oui, ça va être assez rigolo de faire des vidéos là-dessus. Et moi, j'invite, j'invite les Black Bloc à s'acheter des uniformes de police. Ils n'ont pas besoin de mettre un Rio, même de mettre police, il suffit qu'ils soient tout en noir avec un casque intégral, mais par contre, il faut qu'ils aient la gazeuse et le LBD aussi pour être à armes égales vu que visiblement, ce que l'on recherche, c'est des affrontements. Donc, en fin de compte, tout ça, c'est une montée dans la violence, une montée dans la radicalisation qui est voulue par le gouvernement. Et par rapport à tout ça, Roger, qu'est-ce que tu penses justement des slogans de 68 ? Parce que celui-là, en l'occurrence, date de 68. Lequel ? Celui de Henri Lecoeuvre. Si tu veux aider la police, eh bien, tape-toi dessus. Oui, oui, mais... Ce n'est pas d'aujourd'hui, en gros. Il y avait aussi Sois jeune et tais-toi. Il y en avait beaucoup, mais... Par rapport au contexte actuel, est-ce que tu trouves que ça a toute sa signification ou est-ce que c'est complètement désuète aujourd'hui ? Alors, à un moment, je vais t'expliquer. Par rapport au contexte actuel, c'est ce que je te dis. Que ce soit dans l'armée ou dans la police, parce que dans le cas des gendarmes, ce sont des militaires. On le voit bien. D'ailleurs, Adama Traoré et Rémi Frès ont été tués par des militaires, pas par la police. Voilà. Donc, il y a toujours... Il y a à la fois des confusions qui sont entretenues, mais ça, ce sont des confusions qui sont entretenues par les politiques. Et ce sont ces politiques qui mettent en danger les militaires et les policiers. Pourquoi ? Je vais t'expliquer. Quand j'ai parlé de l'inique syndicat Alliance, c'est ce syndicat qui a sorti un tract en 2013 dénonçant le fait qu'on leur donnait des ordres pour protéger les locaux de Charlie Hebdo. On sait très bien ce qui s'est passé en 2015 à Charlie Hebdo. Donc, le syndicat Alliance a obtenu gain de cause et c'est comme ça qu'il n'y avait plus qu'un policier dans la salle de rédaction qui s'est fait tuer, d'ailleurs, avec les gens qui étaient présents, malheureusement, en janvier 2015, dans les locaux de Charlie Hebdo. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça ? Parce que c'est une question qui vient de Marie-Agnès Dupin. La non-application de la distanciation sociale s'est faite pour te désinguer. Alors, la distanciation sociale, effectivement, s'est faite pour désinguer les solidarités sociales, ce que n'a pas réussi à faire le gouvernement. N'oublions pas que l'an dernier, nous étions sur la place de la République pour nos émissions ravards parce que c'était l'état de grève général de l'enterrement en première classe par les états-majors syndicaux et politiques, justement, de tous les services publics. Et donc, il s'agissait de faire la der-der-der, voilà. Mais, ils étaient très enverdés, ce gouvernement, parce que, malgré qu'il y avait des grèves sur les transports, malgré que ça foutait la merde partout, eh bien, il y avait une majorité de Français qui soutenaient les grévistes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, aujourd'hui, ce gouvernement n'a plus tous les pouvoirs. Ce gouvernement représente une minorité de personnes. Il ne représente que les entreprises du CAC-40. Et donc, il fait tout pour servir ses amis parce qu'il sait qu'il est sur un siège éjectable. Et si ce gouvernement n'est pas éjecté, c'est parce que tous ceux qui aimeraient être Macron à la place de Macron désirent conserver ce système qui permet de gouverner par ordonnance et par décret contre l'avis du peuple. Parce qu'ils savent très bien ces gens d'opposition que la politique qu'ils feront ne sera pas très différente de celle d'Emmanuel Macron. Et donc, on est là aujourd'hui dans le plus important. C'est la prise de conscience par le peuple de son pouvoir. Et ce pouvoir ne deviendra réel que quand il dira « dorénavant, c'est moi qui décide ». Et donc, le peuple doit donner des ordres à la police et à l'armée. Voilà. Et moi, je dis à la police, je ne parle pas aux 20% de crapules dans l'armée et dans la police qui sont prêts à piétiner le peuple. Je parle aux 80% de militaires et aux 80% de policiers qui veulent respecter les libertés des citoyens. Et bien, ceux-là, je leur dis, vous devez être insubordonnés, c'est-à-dire la désobéissance ou l'insubordination est un devoir. Est un devoir. Donc, il faut poser, il ne faut pas partir sur une manifestation avec un lanceur de bonne défense qui est un lance-grebat, qui est une arme de guerre, arme de guerre. Il ne faut pas partir sur les manifestations avec de quoi gazer les manifestants. On n'a pas à gazer les manifestants. Angers, selon toi, c'est quoi ta position par rapport aux manifestations qu'il y a pu avoir hier en rapport avec le changement, enfin, ils essayent de changer la loi vis-à-vis du floutage de ce qu'on peut faire en vidéo. Alors, c'est la même chose que ce qui s'est passé par rapport à la loi El Khomri. C'est-à-dire que les États-majors, syndicaux et politiques sont très forts, notamment tous ceux qui participent directement à l'opposition électorale agréée pour, après coup, vous faire « Ah, c'est pas bien, c'est pas bien ». Souvenons-nous, quand François Hollande était dans l'opposition, Nicolas Sarkozy, dont tout le monde disait qu'on ne pourra pas avoir pire que Nicolas Sarkozy après Nicolas Sarkozy, a décidé qu'il aurait son Air Force One. C'est-à-dire qu'il allait, que la République allait acheter un avion présidentiel. Et bien sûr, l'opposition a de hurler « Oui, mais pour qui il se prend ? » C'était le président Bling Bling pour qui il se prend. Et qu'a fait François Hollande à peine élu 15 jours plus tard après avoir prêté serment ? Eh bien, il a pris cet avion pour aller où ? Pour aller au Niger, voir les jolies mines d'uranium d'Areva, essentielles, essentielles, à l'intérêt supérieur de la France, en avion, dans l'avion présidentiel. Et donc, il n'était plus question de revendre par les domaines et de faire en sorte qu'on arrête ces dépenses somptuaires sur le dos du peuple. Donc, voilà, voilà ces gens-là. Ils sont dans l'opposition. Ah, le 49-3, le 49-3, ils sont au pouvoir et le 49-3, ils l'utilisent. On ne raconte pas que Manuel Valls n'a pas utilisé le 49-3 contre le peuple français quand il était premier ministre de Hollande. N'oublions pas, quand même, que M. Emmanuel Macron était le ministre des Finances de M. François Hollande. Voilà. Donc, il faut arrêter d'écouter ces gens-là. Jean-Luc Mélenchon, l'élection de François Hollande, eh bien, il a dit qu'il fallait voter pour François Hollande sans rien exiger en échange, sans rien exiger. Sans rien exiger. Donc, Roger, pour répondre à la question, qu'est-ce que tu penses du projet de loi relative à la sécurité globale ? C'est ça, ma question. Mais c'est plus un projet de loi que ça a été voté. Non, non, c'est pas du tout encore voté. C'est une loi. Non. C'est une proposition de loi et pour l'instant, elle n'est pas encore passée à l'Assemblée. Alors, la réforme de votre presse, elle n'est pas votée, vous-même ? Non, ça, c'est autre chose. Le projet de loi sur la sécurité globale, c'est justement en rapport avec la police et ne plus devoir diffuser des images d'eux en direct non flouté. Mais ça a été voté par l'Assemblée. Mais pas encore. Pas encore. Ça débute, là. C'est passé juste au Sénat, c'est pas passé du côté des députés. Ah, t'es pas bien sûr, ça ? Ah ben oui, je l'ai entendu tout à l'heure. Ah oui, tu l'as entendu tout à l'heure, mais nous sommes le bien quand même. C'est pas encore voté, Roger, c'est pas encore voté. Ah non, ils sont en train de le faire. Ils veulent en même temps parler de nos retraites et passer ce projet de loi pendant le Covid. De toute manière, le simple fait de proposer ce genre de loi, c'est nous les non-avenus. Actuellement, qu'est-ce qu'il faudrait proposer comme genre de loi ? La légalisation. Tu vois, pour arrêter d'avoir des candidats qui font la promotion et cultiver la rebelle. Et qui ont un mépris profond pour ceux qui fument du cannabis. Voilà. Donc, la légalisation, déjà, ça permettrait de décriminaliser et d'avoir un vrai suivi sanitaire pour tous les gens qui peuvent être, effectivement, parfois dépendant de drogue. Et donc, la légalisation, c'est quelque chose d'important au niveau sanitaire et social. Voilà. Et par exemple, l'abolition du salariat. Il n'y a pas de loi par rapport à l'abolition du salariat. Et tu sais pourquoi ? Parce que l'abolition du salariat, ça voudrait dire un revenu pour tous. Et pour qu'il y ait un revenu pour tous, ça voudrait dire aussi que s'il y a un revenu de base, il y aura un revenu sommet. Tu as raison, Roger, je crois que le problème fondamental, c'est de rétablir un système un peu plus équitable pour tout le monde. Le problème fondamental... L'équité, je parle. Je parle d'équité. Le problème fondamental, c'est ce que j'ai mis par rapport à la fiche. Si tu regardes bien la fiche, voilà, fraternité, oui, elle est vitale et l'égalité doit être totale. Parce que je le dis souvent, c'est-à-dire que tu ne peux pas. Il est impossible. En fait, nous, Roger, on est d'accord. La première condition pour l'égalité, ça serait un système équitable. Et ça commence par quoi ? Ça commence par de la fraternité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler d'égalité. Non, mais là, attention, fraternité, c'est exactement ce qui est attaqué par ce projet de sécurité globale. Fraternité, pourquoi ? Par exemple, les gens, ils disent « Acab, Holcox are Bastard, personne nomme la police. » C'est pas vrai. Moi, je rappelle souvent la chanson de Brassens avec le policier qui faisait traverser les chânes des autos. Oui, quand on a un peu d'esprit critique, on sait très bien que tous les policiers ne sont pas à jeter... Enfin, réellement, toute généralité, c'est une connerie. Donc, vouloir jeter l'ensemble de la police sous prétexte qu'il y a effectivement d'infâmes crapules à l'intérieur de la police qui croient que parce qu'ils ont un uniforme et une arme, ils sont en droit de tuer, non, cela doit être éjecté des forces de police. Voilà. Et c'est le rôle, c'est le rôle de... Théoriquement, c'est le rôle d'un État dans une démocratie. Mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une opposition qui ne cesse de parler de notre démocratie et qui montre cette grande chose... Tu parles de quelle opposition, Roger ? Parce que moi, je ne m'identifie pas dans ce que tu dis. Opposition électorale agrée. Tous les gens qui se présentent à des élections, comme écologistes, comme socialistes, comme communistes, comme... OK, Roger, mais toi et moi, on s'oppose au système sous la forme qu'on veut, mais moi, je ne fais pas partie de ça et je ne pense pas que toi aussi, tu en fasses partie. Non, la démocratie, ce n'est pas ni le pouvoir d'une minorité ni le pouvoir d'une majorité. C'est-à-dire que les gens associent la démocratie au vote et à la Constitution. C'est faux. La démocratie, c'est de... Ça fait combien de temps qu'on ne vote plus ? Moi, je ne vote plus pour ce qui est en place et ça ne nous correspond pas. Oui, mais... Et ils ne respectent même pas le vote blanc. Donc nous, on fait partie de l'opposition, mais on n'est pas l'opposition que tu décris. Moi, je n'ai rien à voir avec les partis. C'est un faux débat à voter ou pas voter. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, moi, je te parle de l'opposition. Oui, mais je te parle. On fait partie de l'opposition, Roger, toi et moi. Moi, je parle de l'opposition électorale agréée. Ah, d'accord. C'est celle-là que tu entends dans les médias. Pourquoi est-ce que tu crois qu'on fait Radio-Radar ? Oui, donc en fait, il n'y a pas que l'opposition électorale agrée. Il y a aussi des gens comme toi, moi, les gens qui font partie des ZAD, qui s'opposent à ce système aussi. mais ces gens-là, regarde, les deux derniers dimanches, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a 15 jours, il y a 15 jours, on parlait d'Alard, il y a une semaine, on parlait de l'UQ. Du nucléaire, oui. Si tu réécoutes l'émission, et si tu écoutes... Et on avait parmi nous énormément de libertaires, mais moi, je pense que ces gens-là font partie de l'opposition. Alors, oui, mais maintenant, peu importe, maintenant, comment est-ce que... C'est oui ou c'est non ? Oui. Il y a ma situation de double pouvoir. C'est-à-dire, quand les gens qui te sont présentés comme étant les autorités, c'est-à-dire les préfets, les sénateurs, les députés, le président, les ministres, quand ces gens-là se sont présentés comme étant la représentation du pouvoir, mais ils s'appellent eux-mêmes décideurs, alors que théoriquement, ils devraient être des représentants. Donc ils se disent décideurs, ils décident de tout, par décret, par ordonnance. Maintenant, on s'en fout. Non, mais moi, Roger, ce que je veux dire, c'est que je parle pas de nous, nous ne se présente pas. Non, non, non. L'opposition, elle est pérentatoire si elle n'a pas de pouvoir par rapport à ces gens-là, si elle ne représente pas un contre-pouvoir. Et aujourd'hui, le reproche que je fais à l'opposition électorale agréée, c'est de se présenter comme opposition alors qu'elle n'utilise pas les moyens dont elle dispose en tant que contre-pouvoir. Ça, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je te parle de l'autre opposition, de l'autre... Roger, 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 s'il te plaît. Je te parle de notre opposition, la nôtre, la tienne, celle des gens qui sont silencieux. Écoute-moi, nous, l'opposition réelle, quel est notre devoir ? Notre devoir, c'est de faire en sorte à chaque occasion de dire à cette opposition électorale agréée, bonne de tartuves, bonne de salopards, vous réveillez le problème en 15 jours, il vous suffit de démissionner en masse. à partir du moment où les conseillers régionaux, les maires, les députés... Ça, pour moi, ça serait la meilleure solution. Mais c'est la solution. C'est la solution. Je l'ai proposé il y a un an pendant la grève. Je l'ai dit. Je l'ai dit. On règle tous les problèmes en 15 jours. Voilà. Donc si tu veux lancer une constituante, si tu veux lancer un changement de fond de la société qui en a besoin vu qu'actuellement, il y a plus de 8 Français sur 10 du corps électoral qui ont des accords complets tant avec la Constitution, les institutions, les élus. C'est-à-dire qu'actuellement, on fait... Les gens qui sont au pouvoir créant ces lois sont en train de créer les conditions d'une voie civile. Donc c'est très, très grave. Je te coupe deux petites secondes parce qu'il y a Fabrice David qui vient de nous rejoindre et je voudrais qu'on lui fasse un petit coucou. Ah oui, oui, oui. Donc coucou Fabrice, t'es avec nous et on est avec toi. Voilà. Et je ne le vois pas, moi, sur l'émission ? Il est en direct sur Facebook. Ah, il est en direct sur Facebook ? Pourquoi il ne le rejoint pas sur... Ah ben, il est occupé à faire autre chose. Ah d'accord, OK. Donc là... Pour rien, je... Non, mais je voudrais répondre pour la majorité silencieuse parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui vont dans ce sens-là. Nous, on est silencieux, on est complètement sidérés et le focus, il est fait sur les autres, c'est-à-dire ceux qui s'opposent au système mais qui font bien partie du système et ceux qui font partie du système et qui veulent rester dans le système. Les questions qui viennent, c'est par rapport à ceux qu'on n'entend pas, c'est-à-dire toi, moi, et tous les autres, les Zadistes, les SDF, etc. Je lance un appel pour que toute cette opposition justement invisible fasse pression mais permanente sur l'ensemble des gens qui se déclarent d'opposition mais qui sont mandatés pour qu'ils démissionnent. Voilà. C'est-à-dire qu'on a le moyen aujourd'hui de mettre Macron, ses ministres, son gouvernement et l'Assemblée nationale. Imagine, si à l'Assemblée nationale, il n'y a plus que des députés ou la République en marche. Si dans toutes les médias, on refuse, c'est-à-dire ils pourraient convoquer des élections municipales mais les gens disent non. Non. Tant que les choses n'ont pas bougé, on n'y va pas. On n'en veut pas. Mais pour ça, il faut avoir du courage politique. Et pour ça, surtout, il faut avoir des propositions derrière. Et donc moi, c'est pour ça que je veux parler de la légalisation. C'est pour ça que je veux parler de l'abolition du salariat. C'est pour ça que je veux parler du problème de fond. La légalisation de quoi tu peux répéter pour ceux qui viennent de nous rejoindre ? Pour moi, la légalisation des drogues et de toutes les drogues, c'est-à-dire comme ça, c'est pratiqué au Portugal, pour moi, c'est un préalable indispensable justement pour mettre fin à des hécatombes chez les junkies, à une criminalisation aussi d'une partie de la jeunesse parce que nous, je suis de temps en temps un petit pétard comme si c'était là un signe d'associabilité totale. Alors que la société française, jusqu'à encore aujourd'hui, avec la consommation de bières qui a augmenté dans la jeunesse et le taux de suicide, elle s'accommode très bien de tout ça. Donc, si on veut faire baisser le taux de suicide en France, si on veut supprimer dans les prisons et si on veut surtout tarir des commerces illicites, parce qu'il faut bien voir que les marchands d'armes, ils peuvent vendre des armes à certains pays parce qu'ils sont solvables et la solvabilité du Maroc, à mon avis... Il y a Fabrice qui veut nous rejoindre mais il ne sait pas comment faire. Il vient d'ouvrir un nouveau compte Skype. Est-ce qu'on peut lui dire ? Il se débrouille. Si le Maroc est solvable... Bon, Fabrice, on t'expliquera un peu plus tard. Là, on est en direct et puis c'est bientôt la fin. C'est parti grâce à la résine de cannabis. Voilà. Donc, il faut... Il faut... Il faut réellement dénoncer toutes ces mafias. C'est-à-dire que ces gens-là sont extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'ils sont infréquentables. Donc, toi, tu proposes de dépénaliser toutes les drogues. Ça, c'est la première des choses. C'est le seul moyen d'avoir un encadrement sanitaire qui ne soit plus de l'ordre de la criminalisation. Moi, je sais que dans la Gare du Nord, ils avaient ouvert un centre où ils distribuaient de la mécanome pour les junkies. Et la police en profitait pour ficher les consommateurs. Et par rapport à l'eau, tu sais qu'il y a énormément de gens qui ne sont ni comme toi ni moi et qui n'ont pas accès à l'eau potable. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Alors, l'accès à l'eau potable dans le monde, c'est effectivement ce qui tue le plus de gens, notamment d'enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut simplement exiger des pays qui participent à l'organisation des Nations Unies de mettre en œuvre ce qui, normalement, devrait être les mandats des Nations Unies. C'est-à-dire faire payer aux pays riches des infrastructures pour que les pays dits pauvres puissent garantir un accès à l'eau potable à leur population. Voilà. Mais ça, on n'en prend pas du tout le chemin. Donc, en France, l'accès au logement, là, cet après-midi, il y avait une manifestation du Val, justement, pour le droit au logement. Et il y a plus de 3 millions ou 3 millions d'appartements qui sont, voilà, qui sont de l'ordre de la spéculation. Il n'y a personne dedans. Donc, la réquisition. Voilà. Donc, moi, Jean-Baptiste Théron, il m'a écrit, donc je lui dis, je m'excuse, je vais préparer l'émission de dimanche soir. Mais, effectivement, le droit au logement, le mal-logement ou ces immeubles qui se sont effondrés à Marseille en faisant des victimes, eh bien, tout ça, c'est un vrai problème de fond. Et actuellement... J'ai une réaction là de Fabrice David en direct. Donc, il dit, allô, parlons de cette drogue super dangereuse. Par exemple, moi, j'en bois le moins possible. Voilà. Oui, ça, c'est ce que j'aime M. Fabrice, c'est d'avoir le point de vue du capitaine à d'un, effectivement, un de l'eau. Non, mais tu sais, on est tous confinés et puis, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a énormément de gens qui sont à la rue et ils n'ont pas le confort qu'on a, ils n'ont pas accès à l'eau. Moi, c'était plutôt par rapport à cela que je portais ma question. Sur la planète, sur le globe, ça, j'en ai bien conscience. Mais quand je sors de chez moi, les premières personnes que je vois, ce sont des SDF dans des lingots de fortune à essayer de survivre et ils n'ont pas accès à l'eau. Les douches municipales, elles sont fermées. Il n'y a que les fontaines qui sont ouvertes et elles sont à des, je vais dire, des centaines de mètres de là où ils se trouvent. Aujourd'hui, tu dois te déplacer, il faut que tu files une attestation. Eux, ils n'ont pas d'attestation, ils n'ont pas forcément de masque, ils ne peuvent pas se laver, ils peuvent à peine s'alimenter. Et puis, pour moi, la condition primaire, c'est de boire, avoir accès à l'eau. Mais, Marc, la situation de toutes les personnes borderline dans tous les pays, pas uniquement en France, avec cette crise sanitaire, c'est sûr qu'elle ne s'est même pas aggravée. Il y en a beaucoup qui passent l'arme à gauche parce qu'ils ne peuvent pas supporter ces nouvelles conditions. C'est justement l'objet de ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Justement, je vais t'expliquer ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de liberté sans renoncement. Moi, rappelle-toi, on était sur la place de la République jeudi, comme tous les jeudis, depuis le jeudi 1er octobre 2015, pour allier et libérer les prisonniers d'opinion. pourvu que ça dure. Et il y avait plusieurs jeunes qui m'interrogeaient et qui me disaient qu'est-ce qu'on peut faire. Et je leur ai répondu en groupe, assez peu, parce que je pense que manifester, on pourrait des millions dans les rues. L'autre, il pourra toujours gouverner par décret, par ordonnance, et puis nous envoyer des CRS ou des gendarmes pour nous exploser la gueule, vu que les violences policières n'existent pas. Et donc, on peut aller même aux urnes, ils s'en foutent, parce que de toute manière, c'est eux qui sélectionnent les candidats, donc il ne pourra jamais y avoir de candidat qui mettra en cause les fondements du système, et que les grands nuisibles, les marchands d'armes, le nucléaire et tout ça, ils financent tous les partis politiques. Comme ça, ils sont sûrs que, quel que soit le candidat qui gagne les élections, ils pourront dire « Ah bah tiens, n'oublie pas le chèque que je t'avais fait. Ah bah oui, merde, j'ai peut-être paré de la centrale et du truc et du machin. » Voilà, donc, renoncer. J'ai dit, nos renoncements créent nos libertés. Moi, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne mange pas de viande. Et bien, crois-moi que si la moitié de la population française avait renoncé, comme Régidimo, à fumer, à boire de l'alcool, à manger de la viande, eh bien, la France serait fondamentalement différente. Notamment, il y aurait énormément de fermetures d'abattoirs, les conditions des animaux d'élevage s'amélioreraient vu que les gens consommeraient moins de viande, tu vois. Donc, on s'orienterait peut-être sur ce qu'était la consommation de viande il y a un siècle. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que, par exemple, renoncer au nucléaire, eh bien, ça va demander plus de scientifiques et de techniciens que de continuer jusqu'à ce qu'on en crève. Parce que, de toute manière, on ne peut pas faire de recul arrière scientifique et technique parce que, si on arrête les centrales nucléaires, il faut décharger les coeurs, il faut entreposer toutes ces saloperies. Pareil si on démantèle les arsenaux nucléaires. Et donc, il nous faut des techniciens et des scientifiques pour faire tout ça. Et pas pendant un siècle ou deux, pendant des milliers d'années. Donc, la société, les sociétés du futur, nous serons, un, des sociétés viables et ce ne seront pas des sociétés de retour en arrière. J'ai une remarque de Fabrice David qui dit que, pour arrêter l'alcool et la viande, il faut qu'ils se préparent psychologiquement. Et moi, la remarque que je te fais, Roger, comment fait-on pour arrêter l'eau ? Si on veut arrêter de boire de l'eau, qu'est-ce qu'on fait ? Tu ne peux pas. Parce que, c'est toute la différence entre ce qu'on appelle les besoins vitaux et des choses qui te sont présentées comme des besoins et qui n'en sont pas. Par exemple, la 5G, les téléphones portables. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui n'en ont pas ? C'est ça ma question, ceux qui sont au pied de chez nous. Alors, je vais t'expliquer. C'est la même chose que les téléphones portables. Pourquoi est-ce que nous avons tous des téléphones portables ? Parce que les politiques ont décidé que nous aurions des téléphones portables. Moi, avant, j'avais un pageur parce que j'étais dans un métier dans l'audiovisuel. Il fallait que je sois joint. Donc, j'avais acheté l'équivalent de 100 francs, un appareil. Je n'avais pas d'abonnement à payer. Mais n'importe qui que je pouvais me joindre sur un numéro pour envoyer un petit message à l'alpha numérique. Donc, c'était nickel. Mais, je t'explique, la réalité, c'est que les opérateurs, CGTL et autres qui avaient développé ces technologies, ont développé la téléphonie portable. Et donc, à partir de là, on allait pouvoir obliger les gens à avoir ce genre de téléphone. Comment est-ce qu'on a fait ? Et bien, on a fait disparaître les qualités téléphoniques. Voilà. Comme on a fait disparaître les douches municipales. Comme on a fait disparaître les gares au cœur des villes pour créer des gares TGV à l'extérieur des villes. Comment tu ferais, toi, si chez toi, tu n'avais plus accès à l'eau pour te laver, etc. Mais si tu n'as plus accès à l'eau pour te laver ou quoi que ce soit, tu retournes dans la situation comme toi, tu fais pour ton eau. Tu vas aux fontaines publiques pour... Moi, je vais au puits artésiens de la Butocaille, mais j'ai connu les douches municipales et je pense à tout tous nos amis qui sont sur la voie publique. Comment... Comment... Non, mais je parle d'aujourd'hui dans le contexte actuel avec le Covid-19. La moindre des choses, c'est de pouvoir te laver et pouvoir t'hydrater. Et eux, qu'est-ce qu'on leur propose ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Qu'est-ce que tu peux faire toi par rapport à ça ? Non. Qu'est-ce qu'on leur propose et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Mais la société ne leur propose rien. La société, tu le sais très bien, Andrei, qui était avec nous sur les jolies d'années, qu'est-ce que faisait la police de Paris ? Il lui tabassait la gueule, il le réveillait en pleine nuit, il lui volait ses affaires. Donc, quand tu es SDF, tu es traité comme un criminel. Comme un criminel. De toute façon, toi ou moi, on est traités comme des criminels vis-à-vis de notre façon de penser. Non. Alors, justement, justement, non. C'est pour ça qu'il est important que les gens comprennent que notre démarche, notamment par rapport aux prisonniers d'opinion saoudien que nous défendons depuis maintenant plus de 5 ans, elle a toujours été légale. Quand nous n'avons pas eu de récipicé de préfecture, nous avons fait comme ce soir nos émissions sur Skype et diffusé à la fois sur Facebook et après sur YouTube. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'il est complètement inutile d'aller se faire crever les yeux ou matraquer. On ne peut même plus aller aux deux jazées. Ça, c'est une remarque de Fabrice. Oui. Mais justement, parlons-en. C'est-à-dire que, actuellement, s'il y a une décrue du nombre de cas, c'est grâce à la discipline, à l'obéissance, à la discipline de la population. Cette population, tu imagines, elle est contre tous ses gouvernements et tous ses politiques. Et pourtant, elle porte son masque très majoritairement. Très majoritairement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Français sont disciplinés. Voilà. Et donc, il faut parler de manière intelligente à des gens intelligents. Il ne faut pas les infantiliser. Il ne faut pas chercher à les culpabiliser. Tu vois ? Là, les médias qui entretiennent l'anxiété sur la pandémie de Covid-19 sont extrêmement responsables. Les gens qui prennent des mesures... Roger, je ne vais pas pouvoir rester en ligne plus longtemps que ça parce que tu sais que je travaille demain. Ce n'est pas que je ne veux pas. Mais si tu veux bien conclure avec un petit message à faire passer à tout le monde, à nos auditeurs et puis à ceux qui ne peuvent pas forcément nous écouter parce que, bon, on se bouge pas seulement pour nous. Nous, je dirais, on vient en second plan. On se bouge plutôt pour les autres parce qu'on a besoin de tout le monde. Voilà. Alors, est-ce que tu as un petit message pour conclure à faire passer à tout le monde ? De manière très succincte, exprimez-vous et de manière artistique ou non, comme l'a fait Pierre-Merischkowski et dont Eric peut-être un et donc je vais lancer une cagnotte litchi pour qu'il ait des moyens pour pouvoir revenir sur des plateformes, c'est-à-dire ne pas être, surtout dans le cadre de ce confinement, un rupture numérique totale et déconnecté qui puisse à nouveau se rapprocher de ses amis et discuter avec eux en attendant de le retrouver et de se serrer dans les bras et qu'il retrouve la pêche. Voilà. Et renonçant, c'est-à-dire boycottons complètement tous les produits estampillés 5G. Voilà. Moi, je dis comme Coluche, si les gens n'en achètent pas, ça se vend beaucoup moins bien. Donc, il serait peut-être temps de mettre en pratique la chose. boycottons tous les produits estampillés 5G. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très concret. À partir de là, faisons pression sur tous les élus, notamment ceux qui se disent d'opposition par rapport à l'inique politique actuelle qui a commencé avant 2017 mais qui s'est accélérée grâce au MEDEF depuis 2017, la destruction de toutes nos libertés et de toutes nos protections publiques et nos libertés publiques. Eh bien, il faut dire à ces gens-là, vous réglez le problème, vous démissionnez, vous vous réunissez, vous êtes socialiste, vous êtes communiste, vous êtes transinsoumise, vous êtes rassemblement national, vous êtes opposition, vous vous rassemblez. Voilà. Quelle date ? Par exemple, le 1er décembre, pourquoi pas le 25 décembre pour Noël ? Allez, on démissionne tous, allez vous faire foutre. Voilà. C'est réellement, c'est pas la démission de Macron qu'il faut exiger. Il faut démissionner et dire à Macron et bien maintenant, tu veux nous emmerder par ordonnance et par décret, ben, tu es tout seul, mon gars, tu es tout seul et vous verrez. Donc, on commence demain. Quoi ? Je dirais, donc, on commence tout ça demain. Dès demain, on commence tout ça et je vous dis à dimanche prochain. Merci, Roger. Merci à toutes et tous d'un vrai combat. Voilà. Merci, Roger. Bravo à toi et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci, Marc. Alors, juste pour la petite histoire, on remet ça dimanche prochain ou on fait ça plutôt jeudi en même temps que nos rassemblements pour un lit ? Qu'est-ce que tu proposes ? L'émission radar ? Oui. Est-ce que tu préfères qu'on la fasse en même temps que notre rassemblement pour un lit ? Ou est-ce que tu veux qu'on décale comme on a fait depuis le début du deuxième confinement ? Comme on n'a pas réglé les problèmes techniques qu'on a ? Moi, je pense qu'on va rester dimanche en direct confinés et c'est très bien comme ça. Bon. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Oui. Bonsoir à tous. Donc là, je termine.